Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Je suis Pierre Salier, ostéopathe, et je vous propose aujourd'hui de vous partager mon point de vue sur le bruxisme. Le bruxisme, c'est un serment de dents excessif. Il se traduit chez les patients, soit par des douleurs de l'articulation temporomandibulaire, des sensations de tension musculaire, mais ça peut être aussi des claquements ou des sensations de grains de sable dans l'articulation. Il peut aussi se traduire par des maux de tête au niveau de la partie postérieure du crâne. Aussi, il peut se traduire par des douleurs cervicales, et dans tous les cas, il est important de consulter. Dans cette vidéo, je vous propose des exercices pour améliorer dès aujourd'hui, dès maintenant, vos symptomatologies. Le premier exercice correspond à un exercice de mobilisation de l'articulation temporomandibulaire. Le premier, c'est une ouverture simple. On ouvre, on ferme la bouche. Le deuxième, c'est un mouvement de déduction, c'est-à-dire un mouvement où on va déplacer latéralement le menton, à droite et à gauche. Ça, c'est le deuxième exercice, la déduction. Et le troisième exercice, je vais me retourner, c'est un exercice d'anté et de rétropulsion du menton. Sans avancer la tête. Ces exercices sont à faire dix fois, chacun, et à répéter tous les jours. Ce deuxième exercice est un exercice de relâchement. Il se fait en posant la tête sur le poing. Ainsi, les dents du bas viennent s'impacter dans les dents du haut, et les muscles se mettent en repos. Ils seront en repos forcés par cette contrainte mécanique. Donc on vient simplement poser la tête sur le menton. C'est encore plus simple à faire quand on a un contre-appui au niveau du coude. Je vous propose un troisième exercice, qui va être un exercice de contracté relâché. Dans la même position que tout à l'heure, je vais vous demander de poser la tête sur le poing. Et ensuite, vous allez ouvrir la mâchoire contre la résistance du poing. On pose la tête. Et on cherche à ouvrir la bouche. Cet exercice va apporter du sang au niveau musculaire et va permettre de travailler la synergie musculaire. Le quatrième exercice, qui est un exercice d'extension de la nuque, pour ouvrir et étirer surtout la loge antérieure du cou. On garde la bouche fermée. Les dents sont collées les unes contre les autres pendant toute la durée de l'étirement. Surtout en fin d'extension, c'est là que ce sera important. On ferme la bouche. Et on lève le cou au maximum. Cet exercice est à maintenir une dizaine de secondes. Je vais commencer par vous donner quelques repères anatomiques. Je passe sur le côté. Donc ici, vous avez l'angle de la mandibule. Ici, vous avez la branche zygomatique, qui est un relief osseux qui part de l'avant de l'oreille et qui va en direction de la pommette. Juste en dessous de cette branche zygomatique, vous allez tomber sur un muscle très important de l'articulation temporaire-vendibulaire, qui est le muscle masséter. Ce muscle masséter, vous allez pouvoir en prendre conscience et vous rendre compte que vous êtes bien dessus. Vous allez serrer les dents et vous allez sentir sa contraction, juste en dessous de cette branche zygomatique. Allez, on peut le faire ensemble. On serre les dents. Et en serrant les dents, vous sentez ici, sous les doigts, que le muscle se contracte. Parfait. Vous êtes bien sûr le massétaire. Ce muscle-là, c'est un muscle qu'il va falloir masser en profondeur. Je vous propose, je vais vous montrer un peu après, mais je vous proposerai différentes possibilités pour le masser. Avant ça, je vais vous parler de la position de ce muscle-là, qui est le muscle temporal, qui est encore un deuxième muscle très important dans la mastication, notamment dans le serrement de dents. Le temporal, donc là, on a la branche zygomatique, on était en dessous pour le muscle massétaire, là, on va être au-dessus pour le muscle temporal. De la même manière, une fois que vous avez les doigts en regard de la tempe, vous allez serrer la mâchoire. Allez-y, faites-le en même temps que moi, pour ressentir la contraction du muscle temporal. C'est bien, on a trouvé les deux muscles les plus importants de l'articulation temporomandibulaire. Donc maintenant, moi, je vous propose deux façons de les masser. Soit vous utilisez les articulations interfalangiennes, qui vont vous permettre d'être très durs, très denses, très osseux, et donc qui vont permettre d'aller travailler sur ces muscles-là en profondeur. Donc on va partir de la branche zygomatique jusqu'à l'angle de la mandibule. Vous pouvez insister sur le côté qui est douloureux, mais moi, je vous invite à faire les deux côtés en même temps, parce que souvent, il y a des déséquilibres entre l'articulation temporomandibulaire d'un côté et de l'autre. Donc faites les deux côtés, ça sera bénéfique dans tous les cas. On part de cette position, soit on utilise ça, soit on utilise la pulpe des doigts, qui sera un peu plus souple. Dans un autre temps, vous pouvez utiliser ça. Ça sera un peu moins contraignant pour le muscle. Et dans cette position, on part d'en haut, et on descend doucement. J'insiste sur le fait de descendre doucement. On glisse progressivement sur les joues. Jusqu'à descendre verticalement, jusqu'à la base. Jusqu'à l'angle de l'amandine de l'oeil. Cet exercice doit être sensible. Il doit même être à la limite de la douleur, parce qu'on va aller travailler sur les fibres musculaires en profondeur. On va réapporter du sang pour mieux oxyger les muscles, et qu'il fonctionne dans sa meilleure physiologie. On reprend. Moi, je vais vous montrer avec cette partie-là maintenant. On part avec cette zone-là, et vraiment, on vient impacter le muscle. Juste qu'on vient le comprimer. C'est un massage qui doit être désagréable. Si c'est agréable, si ce n'est pas sensible, c'est que vous n'allez pas assez en profondeur. Même pour des personnes qui vont bien, c'est un massage qui est sensible. Ça, c'est pour le massage, l'automassage du masséter. Maintenant, on va faire l'automassage du temporal. On part de la même position, on va remonter vers le haut. On peut aller un peu plus vers l'arrière, comme si on était au-dessus de l'oreille, et on remonte. Voilà, très bien. Chaque exercice, chaque massage est à faire une dizaine de mouvements. D'accord, une dizaine de fois. On prend le temps de le faire lentement. Et si au cours de la journée, vous sentez que de nouveau, vous avez ces tensions, faites-le deux ou trois fois, simplement pour relâcher un peu le muscle. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'au cours de cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones qui sont plus sensibles. Vous pouvez alors aller les masser de manière ponctiforme, soit avec la pulpe du doigt, soit de la même manière avec une phalange. D'accord ? On va aller le masser un peu comme si on voulait dessiner une étoile dans le muscle. D'accord ? On met de la pression sur le muscle, on maintient quelques secondes, entre 5 et 6 secondes, et on relâche. D'accord ? Et au fur et à mesure, quand on a appuyé sur le muscle, on peut déplacer un peu la pointe du doigt en étoile dans le muscle pour réapporter du sang dans cette zone. et plus le muscle sera bien vascularisé, mieux il fonctionnera. Vous devez prendre conscience que vous avez souvent, ou trop souvent, les mâchoires serrées. Vous allez en prendre conscience dans vos activités du quotidien. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes en voiture, quand vous faites la vaisselle, de temps en temps, pensez à votre articulation. Est-ce que mes dents sont posées les unes contre les autres ? Ou y a-t-il un tout petit peu de jeu entre les dents du haut et les dents du bas ? Ou au contraire, mes dents sont-elles impactées les unes dans les autres ? Si c'est le cas, c'est que vos muscles fonctionnent trop, ou alors trop souvent. D'en prendre conscience vous permettra de relâcher un peu ces tensions au cours de la journée. Cet exercice va parfaitement compléter les exercices que je vous ai montrés juste avant. Et maintenant, je vous invite à faire cette série d'exercices au moins une fois par jour et bien prendre conscience du relâchement de votre mâchoire au cours de la journée. Voilà pour toutes ces bonnes choses et ces nouvelles idées et surtout ces nouveaux exercices que vous pouvez mettre en pratique chez vous dès maintenant. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir !